Quelle joie au matin de Noël d'implorer l'Esprit Saint pour qu'il vienne brûler nos cœurs, qu'il vienne nous donner de demeurer avec l'enfant Dieu, de contempler de toute la puissance de notre regard intérieur ce petit enfant, mon Seigneur et mon Dieu. Et avec Marie, regardons, contemplons, accueillons cette parole que Dieu nous donne. La première lecture de ce matin est tirée du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu, écoutez la voix des guetteurs. Ils s'élèvent, ils élèvent la voix tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion, éclatez en cris de joie, vous ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations, tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Voilà que toute la terre a vu le salut de Dieu, quelle joie ! Et restons là, contempler ce Dieu qui vient régner, mais pas du tout comme quelqu'un qui va s'imposer, non. Il est là comme un petit enfant, et en même temps il vient nous sauver, il vient racheter Jérusalem, il vient consoler son peuple. Et la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux A bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes, rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son œuvre, Le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclare-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, ou bien encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » A l'inverse, au moment d'introduire le premier dé dans le monde, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Alors, soyons dans la joie, car la lettre aux Hébreux nous donne et nous dit que maintenant Dieu nous a parlé par son Fils, il nous avait parlé autrefois par des prophètes, aujourd'hui il nous a tout dit dans son Fils bien-aimé, qui est la parole, qui n'a plus qu'une envie, c'est de nous façonner, de nous recréer, de nous permettre de nous laisser identifier à lui, pour vivre en lui, au cœur même de la vie divine. J'en viens maintenant à l'Évangile, qui n'est autre que le prologue de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'un vouloir d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a dressé sa tente parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître en nous y conduisant. Alors, dans l'évangile de ce prologue de Jean, c'est l'évangile du matin de Noël, eh bien, on nous montre d'abord le Verbe qui est vivant au cœur même de la vie divine. Il partage la vie divine avec le Père au souffle de l'esprit. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et c'est dans le Fils que tout le projet du Père va se réaliser. Et l'Esprit-Saint sera la deuxième main du Père pour réaliser son projet d'amour. Et on nous raconte la mission de Jean le Baptiste de témoigner de la lumière, de rendre témoignage à celui qui était la lumière. Mais surtout, après, le prologue de Jean va nous montrer comment Dieu, il est venu chez lui, les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu, eux qui croient en son nom. Alors, c'est très beau parce qu'on découvre que l'important, c'est d'accueillir cet enfant Dieu. Dieu, ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné de devenir enfant de Dieu. Et Jean ajoute une nuance importante à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom. Ça veut dire que croire, c'est accueillir Jésus. Et vous allez voir que dans tout l'Évangile de Jean, on va nous expliquer progressivement toute la richesse de ce verbe croire. Croire, c'est accueillir Jésus. Croire, c'est aller voir où il demeure. Croire, c'est écouter sa parole. Croire, c'est manger son corps et boire son sang. Croire, finalement, c'est demeurer en lui. Et finalement, croire, c'est vivre tout ce que nous avons à vivre dans le Christ. Mais aujourd'hui, c'est tout simplement à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, il nous donne de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir. Et ça sera toute l'aventure de notre vie, de devenir enfant de Dieu. Et on va nous dire, et le verbe s'est fait chair. La parole se fait chair. Et moi, je vous avoue que chaque fois que j'ouvre mon Nouveau Testament, je peux dire, c'est vraiment Noël pour moi. C'est le verbe qui se fait chair en moi et qui a dressé sa tente en moi. Et j'ai vu sa gloire, gloire qu'il tient de Dieu, plein de grâce, de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Donc, on a l'impression que, dès l'instant de l'incarnation, on est déjà au cœur même de la Trinité Sainte. On est déjà en train de contempler le mystère de Dieu. Alors, soyons dans la joie et l'allégresse. Et je voudrais ensuite terminer en disant que le prologue de Jean nous dit « Dieu nul ne l'a jamais vu ». C'est vrai. Et en même temps, il continue. Le fils unique, lui qui est tourné vers le Saint du Père, eh bien, il nous le fait connaître en nous y conduisant. Car malheureusement, le dernier verbe est très mal traduit. Car il faut, il y a la racine, conduire dans ce verbe, et ainsi, c'est le fils unique, il nous prend et il nous révèle le Père, mais en nous conduisant dans le Saint du Père. Alors, quelle joie, en ce jour de Noël, d'accueillir celui qui vient et de nous laisser conduire par lui jusqu'au cœur même de la vie divine, jusqu'auprès du Père. Belle journée de Noël avec l'Esprit Saint pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada